Il a gardé cette flamme pour le ping-pong. Olivier Châtaignier a dominé le para-tennis de table français pendant une quinzaine d'années. Encore mieux, cet ex-champion du monde par équipe en 1998 a remporté 4 médailles aux Jeux parrains olympiques, aux Jeux d'Atlanta en 1996, Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Un palmarès impressionnant avec deux médailles d'or et deux d'argent. Alors, porter la flamme dimanche risque pour lui d'être un grand moment. Je pense que ça va être fort. J'espère ne pas être trop ému. En tout cas, j'espère qu'il y aura du monde. Moi, c'est mon souhait parce que pour moi, ça représente énormément de souvenirs de beaucoup de choses de ma vie en tant qu'athlète. Et donc, de porter la flamme, ça sera pour moi une occasion de repenser à tous ces moments-là. Des souvenirs en photo et en émotions pour ce champion, amputé de la jambe droite à l'âge de 2 ans et demi après un accident avec une machine agricole dans la ferme de ses parents. C'est sûr qu'au moment de la Marseillaise, il y a toujours quelque chose. On pense à ses proches, on représente le pays. Donc forcément, il y a de l'émotion qui remonte. Et puis, il y a la satisfaction. C'est-à-dire que si déjà d'une, si la Marseillaise sonne, c'est qu'on est satisfait du résultat et qu'on est content. Être multimédaillé aux Jeux paralympiques, ça change la vie. Je me souviens, à chaque Olympian, on a pu être décoré par le président. On a été à l'Elysée, on a été à la Garden Party. Moi, j'ai assisté à des matchs de foot de l'équipe de France, du FC Nantes. Grâce à mon parcours d'athlète, forcément, il y a des portes qui s'ouvrent. À 51 ans, Olivier Châtaignier, technicien de profession dans l'habitat pour les personnes en situation de handicap, sera le 24e et dernier porteur de la flamme à la Roche-sur-Yon. Sous-titrage ST' 501